Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues et aujourd'hui on va booster votre espagnol. Je vais vous donner un défi, un exercice pratique pour vous permettre de vous améliorer chaque jour, de progresser, de mettre en pratique ce que vous apprenez parce que c'est la seule manière de progresser rapidement, c'est de pratiquer de manière active. On se retrouve juste après le jingle. Alors avant de découvrir le défi que je vous réserve, eh bien n'oubliez pas de télécharger votre kit de démarrage gratuit pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues. Il se trouve dans la description, dans le lien, le lien dans la description ou juste ici en cliquant sur le petit i. Alors ce défi, pourquoi je vous donne un défi ? Parce que comme je vous disais, la seule manière de progresser rapidement, c'est de pratiquer et pratiquer de manière active et ce avec régularité, avec la répétition, le succès, la clé, le secret d'une langue, eh bien c'est d'être régulier, d'être discipliné et de répéter, de répéter, répéter chaque jour pour s'améliorer et donc de pratiquer. Donc votre défi est aussi parce que c'est beaucoup plus facile d'apprendre en groupe, en communauté avec d'autres personnes que d'être tout seul dans son coin. Donc je vous laisse l'espace commentaire pour justement profiter de cette émulation de groupe, de l'énergie du groupe parce que c'est toujours contagieux, l'émotion des autres personnes, l'émulation, la motivation des autres personnes nous aide à avancer et à se discipliner. Donc profitez-en, c'est votre espace. Donc qu'est-ce que c'est ce défi ? Alors ce défi pour booster votre espagnol, ça sera pendant 21 jours. Vous allez écrire en commentaire en dessous de cette vidéo, vous allez écrire jour 1 et vous allez me mettre une phrase ou un paragraphe en espagnol pour pouvoir pratiquer de manière active. Le fait d'écrire, c'est une manière active de pratiquer une langue parce que vous allez chercher du vocabulaire, vous allez essayer de faire une phrase, vous allez vous pousser, chercher de nouveaux mots, traduire de nouveaux mots. Ça va vous permettre de réfléchir, de pousser un peu plus vos neurones. Et donc vous allez écrire sur quelle thématique, celle que vous voulez. Vous pouvez choisir de parler de votre journée, de parler de la journée de demain, de vos prochaines vacances, d'une anecdote qui vous est arrivée, d'un problème que vous avez, une question que vous vous posez. vous pouvez choisir ce que vous voulez selon votre niveau, que vous soyez débutant ou avancé, peu importe. Même si c'est une seule phrase, c'est une seule phrase. Mais l'idée, c'est d'aller chercher le niveau juste un peu en dessous. Si pour vous, c'est trop facile d'écrire une phrase, vous écrivez un paragraphe. Essayez toujours de vous challenger un petit peu parce que sinon, vous en faites un peu moins et vous progressez un peu moins. Donc l'idée, c'est de toujours en faire un peu plus. Donc, pourquoi 21 jours ? Tout simplement parce que selon les neurosciences, il nous faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Et ça, c'est vraiment ce sur quoi j'appuie toutes mes méthodes d'apprentissage, toute ma méthode d'apprentissage. C'est que pour apprendre une langue, comme je vous disais, c'est la répétition, la régularité. Et si vous voulez mettre ça en place, eh bien, il faut tout simplement créer une nouvelle habitude comme un brossage de dents. Au bout de 21 jours de faire ça, eh bien, vous allez avoir créé cette nouvelle habitude. Ça sera... C'est quelque chose qui va vous manquer dans votre vie parce que vous avez... Vous vous êtes programmé à le faire chaque jour. Et en plus, le fait de le faire tous les jours, vous allez progresser d'un pas chaque jour. Vous allez vous améliorer. Et le fait de vous améliorer, vous allez être content, vous allez être satisfait. Et vous serez motivé, vous en rend encore envie de progresser. Vous allez continuer. En fait, c'est vraiment un cercle vertueux qu'il faut mettre en place et mettre de l'eau à votre moule. Et c'est pour ça que je vous propose ce défi. Alors, le défi démarre dès maintenant en bas dans les commentaires si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie ou un peu plus tard. Le défi est toujours valable. Il vous suffit d'écrire jour 1, votre phrase. Le lendemain, jour 2, votre phrase. Jour 3, votre phrase, etc. Et si vous voulez aller encore plus loin, ce que je vous propose pour les vrais motivés, pour ceux qui veulent vraiment aller un petit peu plus loin, toujours donner plus, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller lire les commentaires des autres personnes et de leur répondre en espagnol. parce que non seulement vous allez vous permettre de faire un peu plus, de progresser un peu plus et d'aider d'autres personnes en leur répondant à leurs problématiques, en leur donnant des conseils, en aidant la communauté, en partageant. Parce qu'encore une fois, pour moi, ma vision de l'apprentissage, c'est vraiment le fait de s'entraider, de s'aider tous ensemble, de mettre cette bonne énergie parce qu'encore une fois, c'est contagieux, ça nous contamine dans le bon sens. Donc, je vous demande de m'aider à diffuser ce message positif et de vous aider tous ensemble parce que c'est comme ça qu'on peut progresser et ça nous aide à nous discipliner beaucoup plus facilement. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui apprend l'espagnol, qui veut progresser, qui veut se mettre à l'espagnol, partagez, s'il vous plaît, cette vidéo aidez-le, mettez en commentaire vos journées d'apprentissage, votre pratique chaque jour et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à cette magnifique chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo et je vous retrouve dans les commentaires pour le défi. Ciao les Warriors ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501